C'est un projet qui a été créé par la brigade d'intervention rapide max qui a été lancé sur le point E. Il y a un projet qui a été créé par un dispositif qui a été créé par la brigade d'intervention rapide max qui a été créé par un dispositif. C'est un projet qui a été créé par l'équipe de la brigade d'intervention rapide max qui a été créé par un projet de travail. Ce qui a été créé par l'équipe de la brigade est une équipe de deux ou deux personnes qui sont à un quartier. Il y a un quartier qui a été créé par l'équipe de la brigade d'intervention rapide max qui a été créé par l'équipe de la brigade d'intervention rapide max qui a été créé par l'équipe de la brigade. Il y a aussi des choses qui peuvent attirer les mouvements associatifs. Il y a aussi des personnalités et des autorités qui sont dans les quartiers. Ils sont invités pour qu'ils aient une forme d'engagement communautaire pour sortir avec l'équipe de la brigade d'intervention rapide max qui a été créé par l'équipe de la brigade d'intervention rapide. Ce sont des jeunes et des jeunes qui peuvent être créés par l'équipe de la brigade d'intervention rapide max qui a été créé par l'équipe de la brigade d'intervention rapide. C'est une grande chose qui se trouve à l'équipe de la brigade d'intervention rapide max qui a été créée par l'équipe de l'équipe de l'équipe d'intervention rapide max qui a été créé par l'équipe de la brigade d'intervention rapide. Il n'y a pas de retard de paiement, il n'y a pas de retard de paiement. C'est ce que nous avons fait dans notre société. Nous avons fait cela dans notre vie et dans notre pays. Mais nous avons fait des acquis, le président de la République, Macky Sall, qui a pris le ministre de la Toutelle, Abdoulaye Seydoussov, nous avons fait cela. C'est ce qu'on appelle l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est l'assurance. L'assurance, c'est le salaire. C'est pour l'agent d'avoir une carte d'assurance maladie et l'assureur de transvie. Vous pouvez aussi faire 5 personnes dans notre pays. C'est ce qu'on appelle le salaire. Le président de la République a pris une assiette foncière de 5 hectares qui est à Thiesse ou Mbours 4. Il a fait ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le nettoiement et la santé. Les enfants sont privilégiés, les anciens du nettoiement. Donc pratiquement sur 160 parcelles, 150, ils ont fait une parité parfaite. 75 hommes, 115 femmes. Les 10, 10, ils ont pris le tasse à RECO dans le segment de la société. Il s'est tombé dans le pays. Même si on a un statut d'employé, avec un CDI, ils ont pris le programme, les volontaires du nettoiement. 2020, ils ont commencé à recruter. Et aussi, employés administratifs de support, les chauffeuries. Pour le savoir, ils ont pris l'UCG sonnage, c'est le MIRMI. Maintenant, il faut que l'on ait une performance, pour que le MIRMI soit plus tard. le MIRMI soit plus tard au Sénégal. Et le ministre, il a donné une nouvelle nouvelle. Le président, il a dit qu'on a fait une zone d'aménagement concertée. On a fait un minimum de 3 hectares aux agents du nettoiement. C'est ça, parce qu'on a contribué à la vision du président de la République pour le soutien aux couches les plus vulnérables. Donc, si on a fait un programme de 100 000 logements, ils sont dans le nettoiement, ils sont dans les cibles prioritaires, en raison de la précarité de leur salaire et de la faiblesse du salaire. Et c'est aussi ce qu'on a fait. Mais vraiment, on a besoin de ça. Il faut mettre en place les dispositifs pour pouvoir protéger et développer davantage le capital humain. Il faut mettre en place les plus vulnérables.